Donc, moi je vais vous glisser un mot sur les écoles alternatives de manière générale. Donc, qu'est-ce que c'est une école alternative en fait? Au Québec, il y a 48 écoles publiques alternatives. Elles sont quand même différentes les unes des autres, mais il y a des éléments qui sont communs. D'abord, c'est des écoles qui naissent par la volonté de comités citoyens. Beaucoup des parents qui disent, « Moi j'aimerais ça, avoir une école qui est un peu différente pour mes enfants, pour ma communauté. » Donc, ils mettent ça sur pied. C'est souvent beaucoup de travail d'ailleurs. Et l'élément de base, en fait, des écoles publiques alternatives, c'est qu'on cherche vraiment à accompagner les enfants à partir des besoins des enfants et à les accompagner le plus possible à leur rythme. Parce qu'on parle du principe que tous les enfants ne vont pas aller au même rythme. Pour y arriver, on comprendra qu'un enseignant dans une classe ne peut pas accompagner chaque enfant à son rythme. Donc, ça prend plusieurs éléments. D'abord, ça se base sur la collaboration, la collaboration des familles et de la communauté qui entoure finalement l'école. Ça se base aussi sur la collaboration entre les élèves. On va bâtir beaucoup justement l'autonomie des élèves, la collaboration entre eux pour justement arriver en sixième année à un fonctionnement justement qui permet le plus possible, de temps, on dit souvent le temps le plus possible, vers son rythme personnel. Puis quand je dis rythme personnel, c'est pas mon enfant individuel et chacun, on répond aux besoins individuels de chacun. C'est vraiment d'apprendre à l'enfant comment on fonctionne personnellement, mais dans une communauté. On travaille très fort là-dessus. D'ailleurs, on parlera plus spécifiquement du code de CAF, mais dans la plupart des écoles alternatives, il y a des conseils de coopération qui vont aider au fonctionnement collectif. Donc, c'est vraiment moi, mais dans une communauté finalement. Et je l'ai mentionné rapidement, mais donc ça prend vraiment la collaboration des familles. Une question qu'on entend souvent dans ce genre de rencontre-là, c'est « L'école alternative, c'est-tu pour mon enfant? » Bien, en fait, la réponse, c'est « L'école alternative, c'est pour tous les enfants. » Par contre, c'est pas pour tous les parents. Pourquoi? Parce que, bien déjà, ça demande vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup de temps. Et aussi, ça demande de faire énormément confiance. Confiance à son enfant, c'est-à-dire qu'il va trouver son chemin dans son rythme. Confiance aux différents intervenants, aux autres adultes qui vont l'entourer. Donc, il faut vraiment être prêt à ça pour se dire « D'accord, dans le fond, l'école alternative, c'est pour mon enfant, mais c'est aussi pour notre famille. » Donc, c'est vraiment un engagement qui est familial dans une communauté. Puis, dans le fond, vous allez voir tout à l'heure, la communauté 4, vous allez pouvoir réaliser comment elle fonctionne, puis voir si c'est adapté à votre famille. Merci beaucoup! Merci!